Du changement à la tête du centre spatial guyanais, l'actuelle directrice Marianne Clerc en poste depuis novembre 2019 va quitter officiellement ses fonctions vendredi, après quatre années difficiles marquées par la crise sanitaire, le départ des Russes et de Soyouz, le retard d'Ariane 6 et les revers de Végacé. Conséquence, on ne compte que trois lancements cette année depuis Kourou. Mais pour autant, ce serait bien évidemment faux de dire que rien n'a été fait sur la base spatiale depuis ces dernières années. On pense aux nombreux projets qui ont été lancés pour moderniser les bâtiments, verdir la consommation énergétique, mais aussi au grand succès. Il y en a eu des lancements d'ampleur comme le James Webb ou encore la mission Joyce. Quel bilan donc de ces quatre dernières années au centre spatial guyanais ? Pour en parler, Marianne Clerc est notre invitée par téléphone ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Marianne Clerc, directrice du CSG pour encore quelques jours, puisque votre successeur Philippe Lié prendra officiellement son poste dans quelques jours, le 1er décembre. On va évidemment aborder les succès, les échecs, les projets qui ont abouti et ceux qui sont encore dans les cartons pour, je l'ai dit, faire le bilan de votre passage à Kourou. Mais d'abord, j'aimerais quand même juste vous demander pour commencer, comment est-ce qu'on se sent quand on a fait toute sa carrière au CNES, qu'on a été directrice du centre spatial et que le mandat s'achève ? C'est quoi votre sentiment finalement ce matin, Marianne Clerc ? Bon, écoute, j'ai le sentiment d'un certain achèvement, on va dire, en tout cas d'avoir accompli un certain nombre de choses. C'est vrai que moi, je travaille au CNES depuis que j'ai commencé en 1983, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis, comme on dit, une fondue du spatial. Je suis complètement fascinée par cette activité, par les véhicules qui permettent de mettre en ordre que les satellites, ou par les satellites eux-mêmes et par les sondes interplanétaires. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui me nourrit, je dirais, intérieurement, depuis des années. Et ça continue puisque je ne m'arrête pas. Certes, je quitte le Cégé et je quitte la Guyane, ce qui est un double déchirement, on va dire. Mais je vais retrouver à tout le monde des activités professionnelles, également très intéressantes et d'un niveau qui me vont bien, avec des ambitions qui me vont bien. C'est vous qui avez décidé de partir, ou bien le mandat moyen d'un directeur, d'une directrice du CSG, c'est à peu près cette période-là et votre départ, voilà, il était prévu depuis longtemps ? Alors, le mandat aurait pu aller d'entre 3 et 6 ans, donc effectivement, c'est moi qui ai mis le souhait de rentrer, non pas parce que j'avais fini, parce que je voulais quitter la Guyane, mais parce que pour des raisons personnelles, il était important que je puisse retourner près des miens, on va dire, voilà. C'est une démarche qui ne revêt pas vraiment des motivations professionnelles fortes. J'aurais pu attendre à Ariane 6, par exemple, évidemment. C'est le grand sujet. Évidemment, et on va en reparler dans quelques minutes, et je le précise pour nos auditeurs, vous retournez donc à Toulousain, vous l'avez dit, pour prendre la direction technique et numérique au CNES. On a depuis ces dernières années beaucoup parlé, Marianne Claire, et entendu parler de transition, dès qu'il s'agissait du centre spatial, transition énergétique, rénovation de la base, nouvelles installations numériques, une transition aussi entre Ariane 5 et Ariane 6. On savait qu'il y aurait une période d'entre-deux, alors peut-être pas aussi marquée, mais entre-deux quand même. Est-ce que vous avez la sensation, voilà, d'avoir été la directrice de la transition, Marianne Claire, que votre passage à la tête du CSG s'est fait sur une période intermédiaire, on va dire ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, on n'avait pas encore démarré les grands chantiers de rénovation de la base, donc tout est à faire. Enfin, mon prédécesseur, Didier Fèvre, avait déjà obtenu un budget significatif, et puis on a complété ce budget par une autre décision à la conférence ministérielle de 2022, qui nous a permis vraiment de mettre en place des chantiers d'envergure pour rénover, non pas les bâtiments, vous avez dit en introduction, mais rénover vraiment les infrastructures, c'est-à-dire les pâtes-tirs, les stations télémésures, les radars, toutes ces infrastructures techniques et opérationnelles qui sont nécessaires pour mettre des lancements, pour faire des lancements. Il faut voir que la dernière grande rénovation avait eu lieu pour l'arrivée d'Ariane 5, donc il y a une trentaine d'années. Donc vous comprenez bien, un exemple très clair, c'est le numérique. Le numérique, il y a 30 ans, et celui d'aujourd'hui, ce n'est pas le même. Alors évidemment, depuis, on avait fait beaucoup de choses, quand même, je ne sais pas qu'on était restés à l'identique, mais enfin, on n'avait pas quand même fait quelque chose de très profond. Donc là, on part dans une vraie révolution digitale et aussi au niveau énergie, vous l'avez dit, c'est important et c'est important pour l'Aguienne parce qu'avec ce que nous allons faire au Cégé, nous allons ouvrir au niveau du territoire un certain nombre de possibilités de formation pour les jeunes, de nouveaux métiers et d'introduction de nouvelles technologies, notamment concernant l'hydrogène, la production d'hydrogène. Oui, sur cet aspect-là des choses, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées et enclenchées sous votre direction avec un plan de modernisation qui se chiffre à 250 millions d'euros. Donc, modernisation des salles blanches, nouveau centre de contrôle Jupiter 2, rénovation également des équipements informatiques et verdissement de la consommation énergétique. Je suis tombé sur une interview que vous avez donnée, Marianne Claire, et dans laquelle vous dites en fait que tous ces projets-là, en tout cas pour certains, n'auraient pas pu être remenés s'il y avait eu une cadence de lancement assez élevée. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cet aspect-là des choses ? Eh bien oui, c'est vrai que par exemple, vous avez cité la rénovation des EPCU, donc les salles blanches qui accueillent des satellites. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une situation où nous n'avons plus de satellites actuellement au Cégé. Donc, ça nous permet effectivement de fermer les locaux et de les rénover entièrement. Ça, c'est quelque chose qui aurait été très compliqué si on avait eu une cadence élevée. Je pense que dans cette période difficile qu'on vit en ce moment, parce que trois lancements, c'était pas prévu, évidemment. Vous imaginez bien, jamais on n'avait projeté à une difficulté de cette nature. Mais il y a quelque chose qu'on a vraiment réussi, c'est affalé la disponibilité des budgets pour rénover la base. Et ça, c'était pas gagné. On aurait pu les avoir trop tôt, et auquel cas, les gens se seraient impatientés, enfin, les financeurs se seraient impatientés en disant, enfin, vous n'arrivez pas à dépenser cette arvore. Qu'est-ce qui se passe ? On aurait pu les avoir trop tard, après la montée en cadence d'Ariensis. Et là, on aurait pu interrompre les lancements. Donc là, écoutez, vraiment, on bénéficie d'une fenêtre absolument, comment dire, bien calculée qui nous permet de lancer tous ces travaux maintenant. Ce qui n'était pas prévu non plus, je dirais, dans les difficultés qu'on a rencontrées dans ces quatre ans. Il y a quand même eu le Covid. Je peux vous dire qu'on n'avait vraiment pas prévu cette affaire-là. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine, également, avec l'arrêt des lancements Soyouz. Et c'est ça qui a vraiment plombé, je dirais, notre capacité à lancer. Puisque sinon, on aurait lancé beaucoup de Soyouz au cours de ces deux, trois dernières années. La situation, là, aujourd'hui, c'est quoi ? Sur la rénovation de la base, le CSG 2.0, j'ai envie de dire, il sera terminé quand ? D'ici combien de temps, à peu près ? Écoutez, je pense qu'en 2026, on aura... Donc déjà, d'ores et déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On est en train de construire la première centrale photovoltaïque. La deuxième va démarrer dans quelques mois. On est en train de rénover entièrement toute la climatisation des salles blanches de ces fameux bâtiments qui accueillent les satellites. On a quasiment fini la rénovation de la boucle énergie qu'on a à bord. Ça, c'est une grande remise à niveau de toute la distribution de l'énergie sur la base. C'était un prérequis pour pouvoir plugger sur ce nouveau système des centrales photovoltaïques, des centrales biomasse et d'autres systèmes. Donc ça, c'est quasiment fini. Je dirais qu'en 2025-2026, le paysage sera complètement différent. Et notamment, on aura ce nouveau centre de contrôle que tout le monde appelle de ses voeux qui va nous permettre de lancer tous les deux ou trois jours plutôt que 11 jours aujourd'hui. Alors, si on prend en compte l'arrivée des nouveaux opérateurs de lancement, jusqu'à présent, on avait Ariane Espace qui était opérateur de lancement. Et puis, voilà, c'était tout. Demain, on aura les micro lanceurs qui vont arriver avec des demandes de lancement, de dates de lancement, qui seront complètement indépendantes de celles d'Ariane Espace. Et donc, il va falloir arriver à phaser tout ça. Et le fait d'être capable de lancer tous les deux ou trois jours, on ne le fera pas toute l'année. Sinon, il faudra beaucoup plus de ressources humaines que ce qu'on a aujourd'hui. Mais enfin, les moyens peuvent le faire. Les infrastructures seront capables de le faire. Ça nous permettra de donner en flexibilité et en disponibilité de la base pour honorer les demandes des différents opérateurs. Vous voyez ça un peu comme un aéroport. Un aéroport, vous avez plusieurs compagnies aériennes. Et chacune de ces compagnies aériennes, évidemment, elle veut des créneaux de lancement qui paraissent les meilleurs pour ses clients. Puisque vous avez commencé à parler des micro lanceurs, Marie-Anne Clerc, on en est où ? Vous en êtes où de la réhabilitation du pas de tir diamant qui devra accueillir à terme et lancer depuis le CSG les micro lanceurs ? Alors, on a démarré un certain nombre de travaux. On a obtenu les autorisations de travaux pour une partie, je dirais, de la réhabilitation de ce pas de tir. On est en cours d'obtention des autorisations, notamment environnementales, pour la deuxième grande partie. Et on envisage d'avoir ce pas de tir rénové à horizon 2025 pour accueillir les premiers micro lanceurs qui seront probablement les deux Allemands RFA et ISAR et puis l'Espagnol PLD et on espère le Français Latitude et Maya qui viendront se plugger à un moment ou un autre. Et puis d'autres puisqu'on sera capable d'accueillir six micro lanceurs plus une rénovation du pas de tir Soyouz avec deux pas de tir nouveaux qui nous permettra d'accueillir également deux autres lanceurs qui ne seront peut-être pas des micro lanceurs, mais en tout cas pas des lanceurs de la gamme Ariane. D'ailleurs un mot sur eux, sur les micro lanceurs. Est-ce que c'est vraiment ça la grande nouveauté on va dire dans le monde du spatial depuis ces dernières années puisque l'intérêt de vous avoir ce matin c'est aussi de dresser un bilan un petit peu plus général et global du monde du spatial depuis 3, 4, 5, 6 ans. L'arrivée sur le marché des micro lanceurs c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné votre manière de travailler ? Oui, ça révolutionne notre manière de travailler sur plein de sujets. D'abord ce sont effectivement des lanceurs bas coût donc ils cherchent à faire des lancements les plus bas possibles donc ça veut dire qu'on a une recherche vraiment d'optimisation qui est importante avec des services moins premiums qui nous gilent, on ne fait pas exactement la même chose. Ce sur quoi on ne transige pas du tout c'est sur la sécurité et la sauverbe. Ça c'est clair, mais enfin sur tout le reste en termes de services rendus bien évidemment on peut s'adapter on peut proposer des choses nouvelles donc ça nous fait réfléchir différemment. Et puis ces micro lanceurs c'est aussi l'arrivée dans un monde très institutionnel d'acteurs qui sont des acteurs commerciaux qui travaillent avec des fonds privés un peu comme fait SpaceX aux Etats-Unis. Alors les micro lanceurs ne feront pas tout de suite, en tout cas les mêmes types de lancements que ce que fait SpaceX enfin c'est ce même état d'esprit qui rentre dans le monde des lanceurs et on pensait bien quand même il y a encore une petite dizaine d'années je dirais, un peu moins de 10 ans on pensait bien que ça ne serait pas possible. Et bien si c'est possible, voilà. Voilà, c'est possible. Ça fait partie de l'impossible qui est devenu possible. Quand vous avez commencé votre carrière Marie-Anne Clair et même quand vous êtes arrivée à la tête du CSG est-ce qu'on parlait déjà autant de coûts, de rentabilité de mettre en place certaines avancées pour que tout simplement ça coûte moins cher et que les prix finalement soient alignés sur ceux de vos concurrents ? Est-ce qu'on en parlait autant de toutes ces questions d'argent il y a quelques années ? Alors quand je suis rentrée au CNES non, soyons clairs quand je suis rentrée au CNES 83 on était en train de lancer Ariane 1 Ariane 4 était en fin de développement pas encore lancé et Ariane 5 était vraiment un avant-projet qui était dans les limbes. Donc on essayait toujours de faire une bonne utilisation des données de l'État ce n'est pas le sujet mais on n'était pas dans cette notion de compétitivité. Les premiers slogans je dirais qui ont concerné une prise en compte vraiment de la dimension financière dans nos affaires c'était dans les années 2000 avec ce que les Américains ont appelé les faster, better, cheaper c'est-à-dire faire plus vite faire moins cher et faire mieux donc ça c'était dans les années 2000 et là-dessus on a lancé la filière de microsatellites Miria d'Ocnes dont je m'étais d'ailleurs occupée à l'époque mais ça restait quand même encore les premiers balbutiements. En revanche quand je suis arrivée il y a 4 ans évidemment qu'on parlait beaucoup de compétitivité et évidemment que là je dirais que ça fait une petite dizaine d'années qu'on parle vraiment qu'on parle vraiment d'améliorer la compétitivité de rentrer dans une dimension plus commerciale ça fait depuis à peu près 2014-2015. Pour revenir sur les rénovations dont vous avez commencé à nous parler rénovations sur la base spatiale qui pour certaines d'entre elles permettront donc de lancer plus et de réduire les délais entre deux lancements jusqu'à présent pour qu'on ait une idée à peu près précise finalement de la situation présente vous étiez capable au centre spatial à Kourou de lancer maximum combien de lancements par an ? Alors aujourd'hui on était capable de lancer je dirais 12 lancements par an c'est à peu près un par mois et puis d'avoir 11 jours minimum entre deux lancements. Et donc qui dit réduction dit délai dit aussi je suppose réduction des coûts ? Alors qui dit réduction des délais dit réduction des coûts ça veut dire qu'effectivement il y aura beaucoup plus de choses qui seront automatisées ça c'est la révolution du numérique donc beaucoup plus de choses automatiques et beaucoup moins d'actions sur le terrain en quelque sorte pour modifier un certain nombre de paramètres notamment si je peux vous donner un exemple assez peut-être spectaculaire sur les stations de téléménieure vous savez que pendant toute la trajectoire du lanceur le lanceur est suivi par des stations de réception il parle le lanceur il vous envoie des informations et il y a des stations qui sont réparties dans le monde et qui suivent ces informations nous étions pour chaque lancement obligés d'envoyer du personnel dans toutes ces stations téléménieure qui étaient réparties en fonction de la trajectoire il y en a partout dans le monde il y en a au Bermude il y en a à Ascension il y en a à Peluse c'est plus facile on va dire mais il y en a au Canada il y en a au Bermude voilà et maintenant avec les nouveaux systèmes avec les nouveaux dispositifs tout cela sera fait à distance et donc on n'enverra plus de personnel pour chaque lancement pour mettre en oeuvre ces stations téléménieure ce sera automatiquement depuis la montagne des terres depuis l'allure et donc depuis la Guyane on n'enverra du personnel que pour faire de la maintenance de temps en temps ce sera une dimension complètement différente donc ça vous voyez bien que c'est une grosse économie et dans l'investissement en ressources humaines et au niveau financier sur l'aspect de transition entre deux époques on va dire concernant le nombre de lancements il y a deux manières on va dire de considérer un petit peu les choses puisque vous l'avez dit il y a eu seulement trois lancements cette année mais si on dézoome un petit peu et qu'on regarde toute l'activité du centre spatial depuis les années 70 en fait on se rend compte qu'il y a des cycles il y a des montées en puissance puis il y a des diminutions et au final il y a aussi peu en ce moment cette année de lancement qu'en 2004 c'était déjà arrivé dans le passé du coup il faut accepter quand on parle du spatial qu'il y a des périodes qui sont moins dynamiques que d'autres ça fait partie un petit peu du jeu oui il faut l'accepter alors en 2000 dans les années que vous citez ce qui s'était passé c'est qu'à l'époque il y avait énormément de personnel qui était en fait détaché de métropole d'accord donc on avait beaucoup régulé en renvoyant les personnels de l'Hexagone chez eux nous on a eu depuis les années 2000-2010 une stratégie vraiment de développement du travail en local donc maintenant il y a 80% des salariés de la base spatiale qui ont des contrats locaux donc évidemment on ne peut pas réguler de la même façon c'est ce qui a donné lieu à l'accord qu'on a signé en juin avec les organisations syndicales puisqu'on voit bien qu'il va falloir qu'au moins pendant un certain temps au moins jusqu'à ce qu'il y ait une remontée significative en cadence eh bien il va falloir se séparer d'un certain nombre de personnes on a identifié ça à peu près 190 postes 190 postes dont 150 en local alors qu'à la base on parlait de 300 postes il me semble c'est bien ça alors on parlait de 300 postes d'abord on a travaillé pour essayer de diminuer 100 forcément c'est quand même une préoccupation qu'on a toujours toujours à coeur évidemment de ne pas mettre les gens sans travail voilà donc on a travaillé donc on a bien travaillé et puis il y a un certain nombre des personnes aussi qui sont parties ces derniers mois et ces deux dernières années qui sont parties de façon assez naturelle parce qu'ils partaient notamment pour faire valoir leur droit à la retraite voilà donc on va baisser un peu les effectifs à base on a signé cet accord et oui il faut accepter que le spatial il y a des hauts il y a des bas je pense néanmoins que l'avenir du CSG est un avenir radieux parce que nous avons un carnet de commandes plein sur Ariane 6 un carnet de commandes plein sur VGAC également ces deux lanceurs j'ai aucun doute qu'ils vont arriver dans un délai raisonnable puisque bon on sait faire des lanceurs les lanceurs là on est scrutés au millimètre par tout le monde en train de se dire quand va arriver Ariane 6 Ariane 6 va bien sûr arriver et VGAC va évidemment revenir en vol et là on va avoir une remontée en cadence significative avec l'arrivée des micro lanceurs donc c'est beaucoup plus difficile d'estimer le volume de ce que ça va représenter moi je pense que d'ici quelques années on va réembaucher au CSG donc oui il y a des hauts et il y a des bas il faut l'accepter on aura aussi il ne faut pas l'oublier même si je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure mais on aura forcément un échec Ariane 6 dans le paysage j'espère que ce ne sera pas le premier évidemment mais ça arrivera enfin je veux dire ça fait partie ça fait partie de notre métier de savoir accepter cela SpaceX il a régulièrement des échecs on ne fait pas tout un fromage ça passe voilà ils transforment même ça en grand succès tout va bien oui accepter les échecs il ne faut juste pas que le creux de la vague dure trop longtemps bon voilà je crois qu'on a mis en place quand même pour cette phase de transition notamment pour le Covid on a vu que quand même que ce soit l'État à travers le CNES comme les industriels on a quand même réussi à maintenir à maintenir les effectifs à maintenir les compétences il faut être clair les industriels comme le CNES on a accepté de continuer à financer les sous-traitants alors que le travail ne pouvait pas être fait puisqu'on était tous confinés et qu'on ne pouvait pas faire bon voilà donc il y a eu un effort de fait pour maintenir l'outil industriel et je crois qu'on l'a maintenu là on est en train de le rénover donc il y a aussi dans les gens qui partent il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite donc on les accompagne dans cette démarche donc on va embaucher dans le futur on embauchera des jeunes qui seront mieux rompus aux nouvelles technologies notamment des numériques et de l'énergie verte je vous posais cette question Marie-Anne Claire sur les tendances globales on va dire du spatial parce que là depuis ces derniers mois et ces dernières années j'ai l'impression quand même que dès qu'on parle du spatial européen l'activité du CSG la concurrence avec SpaceX c'est pour dire finalement que l'Europe est à la traîne les échecs se multiplient est-ce que ce comment dire ce genre de commentaire et de considération dresse un portrait beaucoup trop noir de la situation réelle et du futur du spatial européen ou bien il y a quand même aussi une part de vrai Marie-Anne Claire c'est vrai c'est un portrait très noir il faut bien le dire moi je pense qu'il est assez injuste parce que selon ce AM6 ça sera un vrai succès commercial on le voit je vous dis ça permet de commande son plein on a tendance en Europe et en France à mettre plus en avant les échecs que les succès ça fait partie un peu de notre culture sur laquelle qui n'est pas du tout la culture anglo-saxonne mais la culture américaine typiquement qui met en avant toujours les succès et moins les échecs bon maintenant on est quand même dans une phase difficile il ne faut pas se tromper le retard d'Ariane 6 qui est quand même significatif c'est une difficulté on a fait un magnifique essai joli dernier qui a permis vraiment de dédouaner une bonne partie de la phase de lancement d'Ariane 6 puisque le lanceur pardon le moteur du premier étage a fonctionné pendant toute sa durée de vol au sol mais il a montré qu'il savait faire donc c'était un essai absolument majeur en plus cette chronologie s'est passée quasiment sans problème donc voilà on a fait une grande avancée sur l'Ariane 6 et la date de lancement du premier Ariane 6 devrait être annoncée d'ici quelques jours et elle sera de plus en plus certaine maintenant qu'on a fait ces essais-là voilà donc on a des succès le spatial vous savez c'est quelque chose qui prend du temps qui ne se fait pas en cinq minutes et voilà le temps se raccourcit en ce moment dans notre façon qu'on a de vivre tout et le monde du spatial on raccourcit les délais mais enfin on ne les raccourcit pas quand même à l'échelle du mois c'est clair donc nous on est quand même sur des choses qui durent des années vous savez on a lancé Juice au mois d'avril et hier j'étais à une conférence sur les premières avancées sur Juice comme James Webb comme toutes ces grandes missions scientifiques on parle des durées de développement qui sont sur 30 ans entre le moment où un scientifique a imaginé la mission et le moment où on va récupérer les données il se passe 30 ans 30 ans c'est quasiment une vie professionnelle donc voilà donc je trouve qu'effectivement on voit beaucoup notre culpe et j'espère que quand Ariane 6 va réussir son lancement et bien nous serons aussi laudatifs qu'on a pu être négatifs avec ces retards Oui on inscrit peut-être au pas assez finalement nos réflexions dans le long terme d'ailleurs vu que vous avez parlé d'Ariane 6 je le précise normalement c'est demain que l'agence spatiale européenne va donner enfin une date pour le premier lancement le vol inaugural d'Ariane 6 Dernière question Marianne Claire l'objectif de 30 lancements par an d'ici 2030 c'est l'ambition que vous avez affichée et qui a été reprise par votre successeur Philippe Lier l'activité du CSG d'ici 5 6 ans je sais que c'est difficile de prévenir l'avenir mais d'après vous si tout se passe à peu près comme vous le souhaitez et qu'il n'y a pas une nouvelle crise mondiale à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Il faut s'attendre à une montée en cadence d'Ariane 6 importante avec au moins une dizaine de lancements d'Ariane 6 par an une montée en cadence de VGAC à 4 à 6 lancements par an puisqu'on est en train de mettre des nouvelles infrastructures qui vont leur permettre d'augmenter leur cadence et puis j'espère 2 ou 3 micro lanceurs qui seront présents sur le CSG alors quand je dis 2030 30 lancements c'est les micro lanceurs ils disent mais ça ne suffit pas nous rien que nous on va en faire 30 par an ok bah écoutez on fera le faire je veux dire comme je vous l'ai expliqué les infrastructures modernisées telles qu'on prévoit sauront le faire sauront le faire beaucoup plus que ça si vraiment la montée en cadence de tout le monde c'est au rendez-vous et qu'en 2030 on fait plus que 30 lancements et on les fera et il faudra simplement je vous dis prévoir en termes de ressources sans humaine les personnes qui vont bien donc on embauchera c'est ça que ça veut dire donc c'est super il faut s'en réjouir merci beaucoup mais j'aime bien ce slogan 2030 lancements parce qu'il est porteur d'avenir un horizon qui est quand même pas si loin que ça et j'espère que que tout se voilà et nous espérons que nous n'ayons pas une autre crise mondiale effectivement comme vous le dites on va être 30 lancements contre 3 multiplés par 10 finalement l'activité actuelle voilà absolument absolument merci beaucoup Marie-Anne-Claire d'avoir été avec nous ce matin donc je le rappelle bientôt ex-directrice du centre spatial Guyane merci encore d'avoir répondu à nos questions bonne continuation à Toulouse et bonne journée merci à vous tous et puis merci aux auditeurs et merci à la Guyane de m'avoir accueilli ces 4 années j'ai passé ici des moments très chaleureux et très constructifs avec beaucoup d'entre vous et ça va me manquer